Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui bien trois semaines, un mois après une inactivité quasi totale, autant sur YouTube que sur Instagram puisque je n'ai pas pu poster, je n'ai rien pu faire et je n'ai même pas lu, pour vous dire, quasiment pendant un mois. Et je pense que là ça va reprendre un petit peu plus parce que ça y est j'ai un petit peu de vacances donc je vais pouvoir en profiter. Je vous retrouve non pas pour la vidéo qui était prévue parce qu'elle est déjà filmée, je n'ai même pas pu la monter depuis un mois donc elle arrivera sûrement la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Mais là je vous retrouve pour un book haul parce qu'il se trouve que là où j'étais, il y a des personnes qui m'ont donné des livres pendant le mois de juillet. Là je suis allée chez quelqu'un qui m'a dit, bah en fait j'ai tous ces livres là, je ne sais pas quoi en faire, je cherche juste à m'en débarrasser, du coup je te les donne, ceux que tu veux tu les prends, ceux que tu ne veux pas tu peux les vendre, t'en fais ce que tu veux. J'ai compté au total il y avait plus d'une centaine de livres parce qu'elle m'a redonné un sac après donc je n'ai pas recompté par dessus mais j'en ai quand même gardé quelques-uns, la grande majorité je ne les garde pas. Si j'ai encore un petit peu la voix cassée c'est normal c'est que je suis encore un peu malade mais ce n'est pas grave. Je vous mettrai une photo là que vous puissiez voir à peu près le nombre de livres qu'il y avait au total, je vous le dis il y en a énormément. Pas au total, ça c'est que ceux que je ne veux pas garder et encore je crois que j'en ai rajouté entre temps. Et moi je vais vous faire un petit book haul de tout ce qu'elle m'a donné que je garde et aussi des livres d'avant que je ne vous avais pas encore présenté en book haul. On va commencer par une saga que je ne suis pas sûre de garder donc je vous la présente maintenant. C'est une saga en 7 tomes donc je ne sais même pas quel est le premier pour tout vous dire. Il s'agit de la saga des 7 sœurs donc de Lucida Riley. J'ai les 4 premiers tomes au format poche et les 3 derniers tomes c'est des belles briques. Donc honnêtement je ne sais pas si je vais les lire, les livres ça me fait trop mal au cœur, ils sont tout abîmés. Et en plus elle a écrit les numéros sur les livres. Regardez là dans le soleil il y a écrit 6. Quand j'ai vu ça je me suis dit non, c'est pas possible d'écrire comme ça sur la couverture d'un livre quoi. En tout cas voilà j'ai la saga, je ne sais pas encore si je vais la lire, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que Hélène l'a lu et a beaucoup aimé ou alors est en train de la lire mais il me semble qu'elle l'a fini. Hélène du compte mes livres de poche. Donc voilà j'en ai entendu parler en positif. Après je ne sais pas si moi je vais me lancer dedans parce qu'il y a quand même 7 tomes et quand je vois la taille des briques je me dis que bon vu déjà tout ce que j'ai à lire et tout ce que je vais vous présenter que je vais avoir à lire ça va quand même faire beaucoup. Ensuite on va partir sur les premiers, vraiment les premiers livres du book haul que j'avais à vous présenter depuis un petit moment mais que je n'ai pas encore fait. Il y a tout d'abord la BD Les Serres Grimillées le tome 3 donc c'est écrit par Di Gregorio et Barbucci et c'est publié aux éditions depuis en fait j'ai le tome 1 et le tome 2 donc que j'ai lu qui sont sortis l'année dernière et l'année d'avant. On y suit donc 3 soeurs Cassiopée, Lucie ou Lucille ? Lucille et Sarah donc pour chaque tome on en suit une. J'avais énormément aimé le premier et là on va suivre la plus petite des 3 soeurs. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais lire parce qu'en fait dedans je me suis rendu compte qu'il y avait des baleines et je vous en avais un petit peu parlé dans le calendrier de l'avent que je vous avais fait où je vous présentais un livre par jour par rapport à Moby Dick que j'avais une peur des baleines et des cachalots assez grandes et en fait là il y a plein de baleines partout dans la BD donc en plus avec les images ça ne m'aide pas donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la lire mais je l'ai. Il y a ensuite Lonely World le tome 3 c'est écrit par Iwato Bineko et c'est publié aux éditions Clown donc c'est du Seinen je crois qu'on prononce comme ça et j'avais adoré le tome 1 et le tome 2 je l'avais lu pendant un vlog je crois. En fait on suis une petite fille qui se réveille dans un monde de robots, il n'y a plus d'humains, elle ne sait plus rien du tout et au milieu de golems en fait et tout le monde la regarde d'un oeil assez flippant jusqu'à ce qu'il y ait ce golem là qui la prenne un petit peu sous son aile et qui s'occupe d'elle et je vous avoue que le résumé est encore un peu flou parce que j'ai plein de livres en tête là actuellement, tous les livres que je vous présente je me dis ça va être beaucoup à présenter mais c'est pas grave mais en tout cas on est dans un univers où l'humanité a repoussé trop loin les limites de la science et où forcément il y a eu des dégâts et des conséquences donc j'ai beaucoup aimé parce qu'on parle pas mal du relationnel, du langage, que ce soit le langage parlé comme le langage physique un petit peu il y a beaucoup de questionnements et de choses très importantes sur l'humanité et je pense que pour lire le 3 je vais peut-être relire le 1 et le 2 pour vraiment me le remettre en tête parce que j'ai peur d'avoir oublié quelques informations qui pourraient m'être utiles ensuite Evali m'a offert deux livres pour mon anniversaire donc ça commence à remonter, ça fait un peu plus de deux mois maintenant elle m'a offert pour commencer Les Thanatonautes de Bernard Werber, c'est un livre que j'entends parler depuis hyper longtemps je crois que je ne voulais pas encore présenter en book haul mais j'ai un doute pour celui-ci je sais que ça parle sur l'humanité, sur les limites, sur l'homme qui repousse toujours plus loin mais je ne pourrais pas vous en dire plus, c'est un livre qu'on m'a recommandé il y a déjà pas mal d'années et je me suis dit qu'il faut qu'un jour je le lise et là elle me l'a offert, en plus j'aime beaucoup cette édition là donc voilà, il ne sera plus qu'à le découvrir et elle m'a également offert un des derniers de Mélissa D'Acosta, donc je revenais des autres je ne peux pas vous dire du tout de quoi ça parle puisque c'est Mélissa D'Acosta donc moi je me lance les yeux fermés dedans en tout cas voilà pour celui-ci, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus juste Mélissa D'Acosta, c'est une autrice que j'adore donc je me lance un petit peu les yeux fermés dans ses livres et c'est à chaque fois des coups de coeur ensuite j'ai le tome 1 et le tome 2 de Alunia donc c'est écrit par Tifs et en fait je suis trop contente puisque je les ai achetés au moment du festival Lira Limoges donc ça devait être le 14 ou 15 mai, quelque chose comme ça donc ça commence à faire un petit moment je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je ne veux pas le savoir mais juste je vais vous montrer, elle m'a fait une dédicace c'est une autrice qui est très agréable enfin avec qui j'ai beaucoup aimé discuter même si on n'a pas énormément discuté autant par message comme je l'avais déjà fait que là en vrai, enfin la rencontrer c'est trop bien vous pouvez voir qu'on a quand même une... oui c'était le 14 mai il y a quand même une super dédicace là j'en ai également une pour le tome 2 avec un personnage différent et ça je crois, je ne sais pas si c'est un autocollant ou juste un marque-page mais en tout cas je suis trop contente je trouve les éditions super belles enfin déjà les éditions plumes blanches font toujours des trucs super beaux la petite phrase en bas mourir et mieux vivre et sur le tome 2 là où réside ta force se cache aussi ta liberté voilà, j'en sais pas plus et ensuite dans les premiers que j'avais à vous présenter dans ce book haul il y en a un je sais même pas en fait si je vais le lire parce que je n'avais pas toutes les infos au moment de l'acheter au final il s'agit de Hadès et Perséphone c'est le tome 1 donc c'est publié chez Hugo Romand et c'est écrit par Scarlett Sinclair qu'est-ce que je n'ai pas vu je ne sais pas en fait c'est écrit New Romance ici c'est publié chez Hugo Romand donc évidemment c'est de la romance et c'est écrit tome 1 mais dans ma tête c'était un one shot sur les dieux enfin voilà je pensais pas moi je sais plus ce que j'avais lu c'était après sa rencontre avec Hadès Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres dont les conditions sont impossibles Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais voilà pour ce que j'avais lu du résumé sauf qu'il y a un paragraphe au dessus qui clairement montre montre vraiment que c'est une romance je crois que c'est une trilogie donc effectivement je ne pense pas lire enfin je sais pas encore si je vais les lire ou si je ne vais pas les lire pour le moment je vais le garder de côté enfin je vais le garder dans ma pile à lire on verra mais en tout cas j'aime beaucoup la couverture mais voilà je savais pas que c'était de la neuromance c'est pas grave donc maintenant on va passer aux livres qu'on m'a donné tous les sacs de livres là que j'avais reçus je vous les avais partagés quand même en story en vous montrant tous les livres que j'avais enfin les piles je vous les avais pas montré un par un parce que c'est pas possible du tout déjà là j'en ai mis quelques-uns sur Vinted il y en a déjà qui sont partis mais vraiment je me dis je sais pas comment je vais faire pour tous les mettre sur Vinted parce que ça va être extrêmement long à faire mais c'est pas grave en tout cas pour continuer avec les livres il y en a où c'est plusieurs fois le même auteur donc je vais vous les montrer par exemple je sais que j'en ai gardé 3 de cet auteur là il y en avait pas mal en plus mais les autres le résumé me tentait moins donc je me suis dit peut-être ces 3 là pour le moment pour découvrir l'auteur il s'agit de Pierre Lemaitre moi je sais que j'avais enfin je voulais lire Au revoir là-haut mais du coup il y était pas il y en avait bien 5-6 donc en tout cas j'ai gardé Le serpent majuscule j'ai gardé Miroir de nos peines et puis j'ai gardé 3 jours et une vie voire après à découvrir l'auteur peut-être soit avec lui ou soit un des deux mais pour le moment je... voilà à découvrir l'auteur j'ai également gardé Dans les yeux d'Anna de Christian Labori et c'est publié aux éditions presse de la cité ou terre de France je sais pas mais en fait moi j'ai lu la... je crois que j'avais lu tout le résumé mais surtout la première phrase et je me suis dit ok ok j'ai envie de le lire c'est il suffit d'une lettre pour que la vie de Sarah bascule la voici héritière d'une maison dans les Cévennes où pourtant elle n'a aucune attache en fait c'est au travers du journal d'Anna que Sarah va découvrir plein de secrets plein de choses sur Anna et sur elle-même Anna qui je crois est sa mère et moi le fait de suivre une histoire au travers de lettres au travers de carnet c'est quelque chose que j'adore donc je me dis bah pourquoi pas à voir pour celui-ci ensuite j'ai déjà entendu parler de cet auteur c'est La folle aventure de la langue française de Laurent Deutsch c'est publié aux éditions Michel Laffont et donc là c'est tout simplement pas des anecdotes mais des choses à savoir sur la langue française donc je me suis dit bon bah à voir à voir c'est pas un roman qu'on lit d'une traite mais je pense un peu quelques pages de temps en temps ça peut être intéressant donc à voir je sais pas du tout sinon voilà je peux pas vous en dire beaucoup plus là-dessus ensuite j'ai Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan c'est publié aux éditions Pocket et donc là je sais pas du tout de quoi ça parle à part qu'on suit un personnage je crois qui ouvre sa librairie café ou un truc comme ça et là je me suis dit ok il faut que je le lise en plus Jenny Colgan c'est quand même une autrice qui est assez appréciée qui est assez connue aussi donc je me suis dit bon bah à voir ce que ça donne moi comme ça si je peux la découvrir avec cette thématique là j'espère et je pense que ça peut me plaire donc à voir au moment où je le lirai je vous en reparlerai un petit peu plus mais vu les livres que je dois lire donc j'ai à lire je ne sais pas quand est-ce que je le lirai honnêtement j'ai également pris les sales gosses de Charlie Ménétrier Macgrasse et c'est publié aux éditions Fleuve donc là on va tout simplement suivre je pense une histoire assez comique où la protagoniste se nomme Jeanne elle a été placée en maison de retraite par ses enfants et apparemment chacun se renvoie la balle pour déterminer qui a été à l'initiative de cette mascarade et je crois qu'on suit l'histoire du point de vue de Jeanne mais il me semble que quand j'avais lu le résumé ça apportait enfin ça amenait quand même quelque chose d'assez drôle mais en même temps quand même avec des sujets pas forcément que joyeux donc je me suis dit à voir il n'est pas très long il fait 250 pages et c'est écrit c'est pas écrit trop petit non plus donc à voir j'ai Nicole Gann j'ai également pris Une saison au bord de l'eau c'est publié aux éditions Prisma et là il me semble que c'est une jeune fille ou une femme une assistante juridique c'est pas on va dire une femme qui se nomme Flora et qui retourne chez son père avec ses frères ou un truc comme ça elle retourne sur la petite île Icossès de son enfance une île qu'elle a quittée brutalement après la mort de sa mère quelques années plus tôt et donc là elle y retourne et elle retrouve un petit peu les carnets de recettes de sa mère et en faisant les recettes elle ne se doute pas que finalement ça peut lui changer sa vie c'est à peu près ça le résumé je trouve que ça fait assez été vacances on est un peu dans la saison à voir même si je ne le lis pas maintenant même si je le lis plus tard mais voilà un deuxième de Ginny Colgan qui peut être sympa à lire je pense ensuite j'ai pris de Aurélie Tramier la flamme et le papillon enfin j'ai pris non j'ai gardé plutôt c'est publié aux éditions la belle étoile et donc là on va suivre en fait c'est une étudiante Alice qui a rondé ses fins de mois en travaillant dans un café le soir elle y retrouve tous les jours une dame assez âgée Elvire qui est une dame un peu excentrique et qui va bouleverser sa vie et un jour Elvire meurt dans les bras de la jeune fille parce qu'elle est renversée par un scooter et elle lui lègue ses quelques biens et à partir de ce moment là Alice n'a plus qu'une idée en tête c'est de rendre justice à Elvire et la question qui est écrite à la fin du résumé c'est qui est vraiment qui est vraiment Elvire et pourquoi elle l'a-t-elle choisi était-ce un accident et quel secret lui cache-t-on en fait moi c'est surtout la petite phrase au départ qui m'a donné envie savoir qu'elle leur brûle les ailes je trouve que c'est quand même une phrase qui est belle mais qui amène la réflexion ensuite j'ai également gardé Les larmes noires sur la terre de Sandrine Collette c'est publié aux éditions Le Livre de Poche on suit une femme qui se retrouve juste avec son enfant dans les bras elle se retrouve à la rue et on lui donne une elle se retrouve à la casse où c'est tous les miséreux c'est comme ça que c'est dit dans le résumé qui sont logés en fait et donc elle elle se retrouve dans une maison non pas du tout dans une carcasse de voiture où il n'y a plus les sièges où elle a juste deux couvertures donc elle vit comme elle n'a plus que ça pour vivre elle et son nourrisson qu'elle garde dans ses bras jusqu'au jour où elle trouve quatre femmes je crois cinq femmes qui s'épaulent pour affronter la noirceur du quartier ensemble elles vont essayer de trouver des solutions pour s'en sortir mais à quel prix donc j'avais envie de voir aussi comment ce point de vue de la vie non pas de la vie mais de la femme façon de vivre un petit peu quand on est à la rue quand on se retrouve est-ce qu'on est épaulé est-ce que c'est chacun pour soi enfin voilà j'avais envie de découvrir ce récit et de voir comment est-ce qu'il était tourné et de voir en même temps une maman avec son enfant ça peut être d'autant plus compliqué qu'une personne seule à voir ce que ça donne si je le lis j'ai également pris Très chère valentine de Adriana Trigiani c'est publié aux éditions Charles Stone et là je vous avoue que je ne me souviens pas trop du résumé j'ai pas trop envie de le lire mais c'est surtout parce que c'était Charles Stone et que les Charles Stone c'est quand même une super maison d'édition qui font de super livres enfin ils font non ils publient de super livres et que moi j'en ai lu un ou deux ça a été j'en ai lu deux je crois ça a été des coups de coeur et Hélène encore une fois lit quasiment que du Charles Stone elle a été partenaire avec eux ou elle est encore partenaire avec eux et donc je me dis bon bah je vais voir avec ce livre et j'aime bien commencer la couleur et la façon de présenter le dos du livre donc voilà c'est tout ce que j'ai comme argument ensuite j'ai également pris je vois des livres j'ai lu les résumés avant de commencer la vidéo je m'en souviens déjà plus tellement qu'il y en a Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doher et c'est publié aux éditions le livre de poche c'est pendant je crois la seconde guerre mondiale je l'ai pris parce que c'était écrit cette fresque emboutante bien plus qu'un roman sur la guerre est une réflexion profonde sur le destin et la condition humaine la preuve que même les heures les plus sombres ne pourront jamais détruire la beauté du monde je me dis que ça a l'air quand même intéressant ensuite celui-ci j'aime pas du tout la couverture le bazar du zèbre à poids de Raphaël Giordano je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce et c'est publié aux éditions Plon le livre a un peu pris la poussière c'était au dessus de la pile et donc là la première phrase c'est qu'est-ce que ça pouvait bien être la normalité sûrement un truc qui rassure je n'en sais pas plus je vous avoue que je sais pas si j'ai envie de enfin je sais pas c'est pas que j'ai pas envie de le lire c'est pas que j'ai envie de le lire non plus pour le moment je vais le garder après je vais voir mais en tout cas quand on me l'a donné on m'a dit celui-là il va te plaire ok bon il y en a plein qui peuvent me plaire des livres quand on les regarde tous il y en a que je vais vendre que je les aurais lus ils m'auront plus c'est pas grave en tout cas je vais voir avec celui-ci il a l'air un petit peu loufoque après je sais pas ce que ça peut donner j'ai également gardé Glacé de Bernard Minier c'est publié aux éditions Pocket je ne sais plus de quoi ça parle mais je sais qu'il est dans ma wishlist depuis hyper longtemps et là quand je l'ai vu dans les livres qu'elle ne voulait plus j'ai dit bah oui lui carrément trop bien je le garde parce que ça fait hyper longtemps que je le veux donc voilà maintenant je l'ai j'ai gardé Une place à prendre de J.K. Rowling je ne sais pas du tout de quoi ça parle enfin il y a des meurtres des trucs comme ça je crois Tragédie teintée d'humour noir Satire féroce de nos hypocrisies sociales et intimes ce premier roman pour adultes révèle sous un jour inattendu un écrivain prodige j'en avais déjà entendu parler je ne voulais pas spécialement l'acheter mais vu que là on me le donnait c'était soit je le garde soit je le vends donc je me suis dit bah pour le moment je vais le garder à voir si je le lis si je le découvre sinon on verra bien on arrive vers la fin c'est promis j'ai ensuite pris Au douceur du temps de Véronique Chauvy c'est publié aux éditions je ne sais pas c'est les éditions de Boré en fait c'est écrit au début donc c'est ça de Boré et alors là on est en 1892 et Juliette apprend qu'elle est héritière d'une confiserie à Clermont-Ferrand léguée par un oncle dont elle n'a jamais entendu parler voilà on sait tout ce qu'il me faut résumé typique classique mais moi qui peut fonctionner donc je me suis dit bah allez en plus la couverture est assez un peu colorée mais en même temps pas trop je me suis dit ça peut être sympa l'écriture est quand même assez grande donc à voir ce que ça donne ensuite celui-ci je me dis qu'il peut être hyper comment dire un peu torturer l'esprit c'est Amelia de Kimberly McCree et c'est publié aux éditions le livre de poche c'est un thriller et là en fait on va suivre une femme Kate qui élève seule sa fille de 15 ans jusqu'au jour où le lycée appelle Kate pour lui dire qu'elle ne reverra jamais Amelia parce qu'elle a sauté du toit de l'établissement donc Kate plonge dans le désespoir et l'incompréhension pourquoi est-ce que sa fille qui était si épanouie s'est donnée la mort pourquoi qu'est-ce qui s'est passé et un jour Kate elle reçoit un message anonyme qui remet tout en question c'est Amelia n'a pas sauté évidemment Kate devient obsédée par cette révélation et elle s'immisce dans la vie privée de sa fille et elle découvre à travers les réseaux sociaux les mails et les SMS une terrible réalité un véritable monde parallèle qu'elle n'aurait jamais pu imaginer donc je me dis que ça peut être très intéressant autant du point de vue l'actualité sur les réseaux sociaux tout ce qu'on tout ce qu'on peut cacher en fait si facilement et en même temps tout ce qu'on peut se prendre dans la tête si facilement aussi et sur plein d'autres sujets je me dis que ce thriller peut être intéressant après c'est un thriller c'est pas un témoignage donc je me dis je pense qu'il y a un côté aussi un peu retournement de cerveau où tu t'attends pas au truc et au dernier moment paf t'as la vérité ou autre donc je me dis ça peut être intéressant celui-ci je l'ai pris parce qu'on m'a dit que c'était complètement loufoque que c'était un peu mais wow compliqué à suivre donc je me suis dit allez c'est parti c'est Krasnaya c'est de Raphaël Antoven Antoven je ne sais pas il s'est publié aux éditions de l'Observatoire et je ne sais plus en fait c'est une ville Krasnaya et rien ne va plus dans cette ville depuis qu'un incendie volontaire a ravagé le bois rouge et là en fait dans cette histoire il me semble qu'on suit des animaux en fait et ça me fait penser un peu à la la ferme des animaux justement avec chaque animal qui représente finalement quelqu'un de célèbre et de connu mais détourné bah sous forme animale tout simplement là je me dis que ça peut être un peu la même chose celle qui me l'a donnée m'a dit qu'elle ne l'avait pas fini parce que c'était trop trop compliqué trop enfin trop prise de tête ou autre après je me dis à voir peut-être que je le lirai pas jusqu'au bout peut-être que je le commencerai pas du tout je ne sais pas à voir et ensuite on arrive à la fin parce que je vais vous présenter les 4 derniers je vais vous les présenter en même temps il s'agit de 4 livres de Aurélie Vallogne donc il y a Minute Papillon Mémé dans les orties Larry Tournelle et puis La cerise sur le gâteau je les garde tous Aurélie Vallogne je ne sais pas du tout de quoi ça parle je ne veux pas le savoir mais j'en ai lu un je ne sais même plus le titre Le tourbillon de la vie et je l'ai trouvé d'une fluidité c'est simple à lire on se base sur des moments de vie des moments simples de la vie mais en même temps c'est poignant et j'avais adoré honnêtement c'est fluide ça se lit tout seul ça se lit hyper rapidement et là je me suis dit Aurélie Vallogne il faut que je le découvre un petit peu plus cette autrice donc voilà pour ce qui est de ce book haul qui est énorme ma pile à lire n'avait clairement pas besoin de tout ça mais bon c'est pas grave bon en tout cas je vais avoir pas mal de livres à mettre sur vintage je ne vais clairement pas le faire aujourd'hui parce que j'ai pas la motivation je vais le faire je pense au fur et à mesure mettre 3-4 livres par 3-4 livres parce que là honnêtement je dois en avoir plus d'une cinquantaine sans vraiment sans exagérer à mettre sur Vinted ou à donner ou je ne sais pas encore en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je ne sais pas si je vous mettrai toutes les références de tous les livres dont je vous ai parlé en description parce que ça va faire beaucoup je ferai au mieux je vais voir mais en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous êtes content de me retrouver parce que moi je suis contente de refaire des vidéos et de vous retrouver maintenant que j'ai enfin un peu plus de temps pour le faire en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez passé un bon moment et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui sera un avis lecture salut